Salut, c'est Nix de Tank et Cyrenia. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chevalet Evertune. On est sur une guitare LTD Eclipse, équipée du chevalet Evertune. On va s'intéresser à trois choses. Le chevalet Evertune, la clé Evertune et donc les mécaniques de tête. Alors j'entends déjà les personnes me dire encore un chevalet hyper compliqué avec de la technologie, des piles, une batterie. Non, pas du tout en fait. Le chevalet Evertune, c'est hyper simple. Il faut juste se pencher dessus deux secondes. Donc en fait, le but de ce chevalet, c'est quoi que tu fasses avec ta guitare, tu restes à corder tout le temps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu comme si je venais de changer une corde. Donc là, comme vous pouvez le constater, la corde demi-grave, elle est complètement détendue. Alors, on va commencer par s'intéresser au dos de la guitare. Donc, la corde s'insère par ici, un peu comme sur un chevalet fixe normal. Une fois que la corde est installée, il ne nous reste donc plus qu'à l'attendre. Jusqu'à là, c'est comme sur une guitare normale. Donc là, si vous entendez bien, la note reste la même malgré les tours que je peux faire à la tête. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jusqu'à un demi-ton plus haut et revenir. Arrivé à ce point, on va accorder la note. Alors, pas avec la mécanique, puisque en fait, la mécanique nous sert seulement à tendre la corde. Mais avec la clé Evertune, qu'on va venir insérer à cet endroit. Maintenant, on va accorder la note. Donc là, on a un Mi parfait. Alors, Evertune, comment ça marche ? C'est très simple, en fait, il y a trois modes. Backstop, Sweetspot, Bendstop. OK ? On met la corde, backstop, l'Evertune n'est pas activée. On va tendre la corde. En fait, le pontet, ici, à un certain moment, va se figer. C'est-à-dire que, pour le moment, lorsque je vais bouger ma corde, comme vous pouvez le constater, le pontet bouge. Alors, ce qui est intéressant avec ce mode, en fait, c'est que même si tu fais un Ben ou alors que tu joues comme un bourrin, la note va rester la même. Exemple sur la corde de Sol. Alors, évidemment, en fait, l'intérêt de l'Evertune, c'est de pouvoir avoir une guitare qui se joue normalement, de pouvoir faire des Ben, avoir du feeling, mais de rester constamment accordé. Donc, pour ça, on va aller chercher ce qu'on appelle le mode Ben Stop. On va aller chercher un demi-ton plus haut et revenir sur la note. Et là... Essayez... Je défie quelqu'un de prendre une guitare et de faire ça avec la gratte. Et une corde. Voilà. La note est toujours parfaite, malgré le fait de l'avoir maltraitée comme pas possible. Voilà pour la démonstration Evertune. Donc là, en fait, je vous ai présenté le chevalet sur une LTD Eclipse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que LTD et ESP ont décidé d'installer le chevalet Evertune sur leur modèle de série. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est quand même des guitares de qualité avec une lutterie irréprochable, à des prix très abordables. Et vous êtes sûr d'avoir vraiment un accordage constant. Et c'est le meilleur moyen de monter sur scène complètement serein, de pouvoir se blâtrer comme un sauvage, d'être bangué, de se jeter dans la foule. On peut même faire du skate avec sa guitare, si vous voulez. Et la note restera la même. C'est vraiment l'arme ultime du métallo. Sous-titrage ST' 501